Bonjour à tous, Didier Minierie, je suis architecte. Je suis le fondateur d'Up Factor sur l'élévation, qui est un bureau d'études qu'on a créé au sein de notre agence d'architecture. Zoom Factor Architect, au départ, c'est mon agence d'architecture que j'ai créée il y a 15 ans. On a réalisé des projets à la fois en construction neuve, en logement, principalement en logement locatif social, en oeuf et en réhabilitation. Et le projet qui nous a lancé sur la surélévation, c'est celui-ci. C'est un projet de surélévation à Paris, dans le 14e arrondissement, où on a créé, on a surélevé un bâtiment un peu bizarre, c'est-à-dire vraiment un peu caricatural de ce que pourrait être une surélévation. Ce qu'on appelle clairement une dent creuse, avec un adossement à un immeuble du début du 20e siècle. Super projet, très intéressant, sauf qu'on a mis 10 ans pour le faire. Et ça, vraie problématique. On a essayé de comprendre pourquoi. On avait fait un certain nombre d'erreurs. On n'avait pas les bons outils, pas les bons partenaires, pas pris les choses de la bonne façon. Et en fait, quand on a réalisé ce projet en 2015, il y a eu tout un tas de choses qui se sont arrivées, notamment les modifications de la loi Allure, liées à des changements de règles, notamment en copropriété, dès la fin du coefficient d'occupation des sols, qui a donné une espèce de nouvelle possibilité de faire de la surélévation. En quelques mots aussi, la surélévation, ce n'est pas un sujet neuf. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Notamment à Paris, on est sur la quatrième mode d'antique vague de surélévation depuis la fin du 19e siècle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la construction de la ville sur la ville avec une espèce d'idée de la densification à partir du bâtier existant. Alors, forte cette expérience, on a décidé de créer une entreprise à l'intérieur de notre entreprise. On a presque incubé une petite start-up, entre guillemets, pour essayer de dire, on va essayer de regrouper en un seul et même entité tout ce qui nous avait fait défaut pendant ce premier projet. Et on a regroupé expertise architecturale, bien sûr, expertise technique en embauchant deux ingénieurs en interne de façon à faire les diagnostics structures et de façon à proposer des solutions constructives afin de proposer la meilleure démarche. Et surtout, on s'est rendu compte que pour réaliser les projets de surélévation, on a obligé d'en sourcer énormément parce qu'il y a pas mal de déchets, il y a pas mal de projets qui capotent parce que x, y, z, des contraintes de PLU, des contraintes de patrimoine, des contraintes techniques. Résultat, on a décidé de monter un outil informatique qui permette de détecter le potentiel de surélévation à l'adresse des bâtiments existants en intégrant un système d'information géographique qui regroupe à la fois les parcelles, les bâtiments, leur consistance, mais surtout leur forme et la forme des toits de façon à pouvoir adresser automatiquement les règlements d'urbanisme et de pouvoir détecter ainsi les restes à construire à la parcelle. C'est dans ce cadre-là qu'on a été repérés notamment par des incubateurs start-up tels que Cap Digital ou Impulse Partner où on a incorporé ces éléments de façon à promouvoir et essayer de développer cet outil informatique. On a bien sûr complété avec de l'expertise juridique parce qu'on en parlera sans doute après. C'est un sujet vraiment très important, notamment en copropriété. Et enfin, expertise financière parce que c'est souvent un enjeu à la fois, bien sûr, de fabrication, de réalisation de projets, mais aussi de rénovation énergétique. Et ça, on en parlera également. On a également cherché des partenaires qui pourraient nous aider à adresser ce marché en essayant de regrouper notamment les filières professionnelles. Alors ici, je pense qu'on est au bon endroit pour en parler. Matériaux et construction durable, c'est le regroupement des filières et des centres techniques du bâtiment. C'est le regroupement de la FCBA, du CTCIM, du CERIB et du CTNMNC qui sont les centres techniques qui aident les professionnels à construire, à établir les normes et à promouvoir les solutions innovantes. Ces gens-là, ils avaient besoin, en fait, via leur développement et leur travail sur l'assurisation, d'expérimenter un certain nombre de dispositifs. Et nous, grâce à notre traitement d'adresse et à notre traitement de logiciels, on leur donne des cas concrets de manière à ce qu'ils puissent tester et proposer des nouveaux systèmes de construction pour les entreprises membres de ces filières. Bien sûr, un géomètre, on en a besoin à la fois dans les phases d'acquisition des données, mais aussi quand vous êtes en copropriété pour rédiger le nouvel état descriptif de division suite à la surélévation d'un bâtiment, modifier le règlement de copropriété. C'est une des attributions du géomètre. Un point très important, on a monté un partenariat avec un bureau d'études de sol. Parce que forcément, quand on fait du diagnostic structure, on a besoin de connaître quelle est la capacité portante des sols et donc de réaliser en amont des études documentaires qui nous permettent d'avoir des préconisations et des éléments qui nous permettent d'intégrer un certain nombre de points pour avoir s'approché au plus juste et de manière la plus précise possible en amont de ce que le bâtiment pourrait être en capacité de recevoir. Enfin, à ce qu'on dit, c'est un bureau d'études d'ascenseur. C'est pour vous montrer un peu la palette large du sujet. Quand on fait les surélévations, souvent, on doit surélever les ascenseurs ou les agrandir ou les installer. Du coup, c'est vraiment, dans tous les cas, un savoir-faire qui est très important. Et enfin, le cabinet juridique, là, on parle d'un cabinet parisien avec lequel on travaille qui s'appelle Zürfle Le Bateux. Patrice Le Bateux, c'est un des sommités du droit de l'immobilier et de la copropriété en France. Il est membre de la CNEC. Enfin, voilà, c'était l'un des fondateurs, le président de la CNEC. Et à Lyon, notamment, on travaille avec une avocate qui s'appelle Maître Chazel, qui est vraiment spécialisée dans la question et qui nous aide au quotidien pour adresser ces sujets. Alors, grâce à ça, on a commencé à travailler via notre outil informatique en scannant des patrimoines. Et les gens qui en ont le plus besoin en ce moment de par les différentes problématiques qui se posent à eux sont les bailleurs sociaux. Et donc, le premier groupe qui nous a fait confiance, c'est CDC Habitat, à Paris, qui nous a confié l'ensemble du patrimoine d'une de leurs filiales qui s'appelle Effidis, où on a analysé via notre outil 186 sites. Sur ces 186 sites, il y a 28 immeubles favorables à la surélévation, réglementairement, je parle, en adressant directement les droits à construire restants. Et ça donne, par exemple, une opération comme celle-ci. C'est-à-dire que là, sur celui-ci, sur ce bâtiment, en appliquant automatiquement les règles à construire avec les différents prospects et ainsi de suite, on est en capacité de dire qu'il y a environ 4000 m² potentiels de manière réglementaire. C'est vraiment le premier filtre de manière à faire un premier tri de manière à adresser les sujets. Et grâce à ce premier filtre, on a identifié 6 projets qu'ils ont décidé de lancer en programmation qui vont faire l'objet d'études de maîtrise d'oeuvre et de concours pour des réalisations de demandes en conception-réalisation, où on arrive à développer en 6 opérations 11 500 m² de nouveaux logements, soit 184 logements potentiels, sans acheter de foncier. Tout ça, c'est bien sûr fléché dans ce qu'ils appellent eux le plan stratégique de patrimoine, c'est-à-dire qu'on identifie tous ces sujets dans leur plan de programmation de travaux dans les 10 années à venir et du coup, quand ils activent notamment des travaux de rénovation énergétique, ils pensent et ils intègrent les travaux de surélévation à ce moment-là. L'autre grand marché qu'on a commencé à adresser, c'est les foncières et les grandes compagnies d'assurance qui ont beaucoup de patrimoine et du coup, on leur a analysé notamment pour Covea. Covea, il nous a donné 25 adresses pour nous tester sur les 25, 4 adresses potentiellement surélevables et un qu'il a choisi et sur lequel on l'a aidé à avancer sur un projet où on est à la fois en surélévation mais aussi en application d'une dérogation du flot. Vous avez dû en entendre parler. C'est les dérogations qui ont été autorisées suite, on va dire, aux réglementations de 2014 en adossement de pignons, c'est-à-dire que quand vous avez un bâtiment qui est plus haut d'un côté, vous avez le droit d'aller jusqu'au bâtiment, jusqu'au niveau du toit du voisin et ce point-là est intéressant parce qu'en fait, ça nous permet de parler de ce qu'on appelle la mixité sociale, c'est-à-dire que cette dérogation est accordée dans le cadre de la mixité sociale et donc là, par exemple, on a créé des nouveaux logements mais en contrepartie de cette création de logements, on a créé aussi quatre logements locatifs sociaux qui sont en usufruits locatifs au premier étage. C'est-à-dire qu'à la fois, ça leur permet de faire de la valorisation immobilière et en même temps d'adresser du logement social dans un arrondissement, là on est dans le 15e arrondissement où il y a très peu de logements sociaux, où il y a des besoins importants et voilà, donc c'est à la fois un tout petit projet et en même temps, ce qui illustre bien ce que peut être la surélévation, c'est-à-dire une espèce de densification assez douce de la ville mais malgré tout en adressant des potentiels importants. Je vous parle aussi de la valorisation, forcément, Covea c'est une foncière, ce qui les intéresse c'est de faire de la valorisation immobilière, par exemple là, à 352 m² à cet endroit-là de Paris, c'est environ 4 millions d'euros de valorisation. Enfin, Lyon, moi j'ai fait une partie de mes études à l'école d'architecture de Lyon, je suis originaire d'ici, donc on a commencé bien sûr à travailler sur le territoire de Lyon, notamment par le scan d'un patrimoine d'un syndic de copropriété qui s'appelle la Régie Francher et là, on a analysé leurs 193 immeubles en gestion sur ces 193 immeubles, 36 étaient favorables à la surélévation. Du coup, le travail qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on présente ces potentiels aux copropriétaires et on voit s'ils sont dans une démarche de réalisation d'un potentiel projet. Et la première copropriété qui a accepté et qui s'est lancé dans l'aventure, c'est donc la copropriété qui est sur la place d'Arsenval face à l'hôpital Hédor-Hériault. Surélévation d'un étage de deux niveaux sur le bâtiment existant et puis sur un côté, il y a un petit bâtiment rez-de-chaussée simplement qui reste à construire sur la parcelle qui n'avait pas été exploité et qu'on propose d'adresser complètement en réalisant une surélévation. C'est quasiment de la construction d'oeuvres dans ce cas-là. Mais surtout, ça permet à la copropriété de vendre son foncier aérien, donc son droit à bâtir, de façon à engager la copropriété dans la rénovation énergétique globale. C'est un bâtiment qui a une étiquette F. Derrière, l'objet, c'est de vendre son toit et son potentiel à un promoteur qui achète un permis de construire, purgé de tout recours, avec le droit et le foncier de façon à récupérer cet argent pour faire la rénovation énergétique. Voilà. C'est un projet qui a été présenté en commission d'urbanisme, qui a suscité pas mal d'intérêt auprès des élus et du service urbaniste parce que, justement, ça peut être un moyen d'attirer dans la rénovation énergétique l'habitat privé et de lancer vraiment, on va dire, ce sujet avec force. En quelques mots, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment d'avoir une phase amont, c'est-à-dire d'étudier ce qu'on appelle le Go-No-Go, c'est le scan de patrimoine, c'est-à-dire qu'on prend à la fois à l'adresse mais aussi en liste d'adresse. On est en train de développer une nouvelle brique aussi de notre logiciel qui dit, voilà, à l'envers, c'est-à-dire qu'on est capable de dire, en fonction de vos besoins et de ce que vous souhaitez adresser comme surface, on pourrait être en capacité de trouver les toits potentiels, potentiellement éligibles à la surlévation. Ensuite, on fait bien sûr des études réglementaires et approfondies comme, on va dire, un architecte le fait habituellement. On le complète notamment dans l'étude approfondie avec l'étude structurelle, ingénierie, de façon à avoir un diagnostic de manière assez précise pour pouvoir chiffrer et surtout calibrer le potentiel de surlévation en fonction du bâtiment existant. Et enfin, l'assistance à maîtrise d'ouvrage parce que l'idée, c'est de l'accompagnement notamment, je parle particulièrement des copropriétés où là, l'idée, c'est vraiment d'aller les accompagner dans la réalisation de ce projet en vue de réaliser leur projet de rénovation énergétique et surtout de faire venir des investisseurs en copropriété. C'est un truc un peu, je le cache pas, un peu bizarre au départ de dire, on va faire de l'investissement en copropriété et finalement, c'est assez vertueux puisque cette démarche permet d'engager cette transition énergétique dans le projet de Albert Thomas, du cours Albert Thomas, on en est à changer aujourd'hui, c'est un tout électrique et on va réinstaller une chaudière collective. donc on est vraiment sur une transition globale y compris dans l'énergie. Alors, en quelques... En fait, c'est une petite vidéo de notre interface et de notre outil. Ah, mince, bon, ben dommage, je vous montrerai ça pour ceux qui sont intéressés, je vous montrerai ça sur mon ordinateur. En fait, notre système d'information géographique permet d'adresser... Le point déterminant, c'est l'adresse qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'on scanne via l'adresse, le géoréférencement, les bâtiments et surtout, on est capable d'interpréter les hauteurs de bâtiments à partir des données aériennes qu'on récupère, c'est-à-dire des données LIDAR, des scans qui sont faits par les métropoles, pour les maquettes numériques 3D, notamment. Donc, le scan numérique 3D qui est utilisé pour les métropoles. Donc, on exploite ça et on est capable de retranscrire exactement la forme des toits et surtout, de pouvoir, via notamment le calcul des largeurs de rue, appliquer les gabarits immédiatement. Voilà. Alors, c'est une analyse réglementaire qui permet une première approche, un premier tri des adresses mais qui nous fait gagner énormément de temps parce que surtout, vous l'avez compris, c'est un marché un peu complexe où il y a beaucoup de complexité, beaucoup de difficultés et ça nous permet de traiter ça un petit peu en masse. Cette démarche, en fait, elle a été assez, on va dire, délicate au départ à expliquer, en fait, notamment auprès de nos pères, notamment auprès de l'ordre des architectes puisqu'en gros, on a essayé de trouver un moyen d'adresser ce marché et ça a été surtout une démarche où on en avait un petit peu marre aussi d'être à la fois, on va dire, à la fin des appels d'offres, c'est-à-dire qu'on était toujours en train de candidater pour plein, 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 plein de projets et nous, on s'est décidé de dire, tiens, si on reprenait un peu la main dans la destinée, on va dire, des projets architecturaux et en essayant de réadresser des marchés qui n'étaient pas vraiment exploités. Si, ça y est, super. C'est un système d'information géographique qui marche avec une carte qui agglomère. On rentre une adresse, on agglomère le cadastre. Grâce au cadastre, on est capable de sélectionner des parcelles. Une fois qu'on sélectionne ces parcelles, on fait appel à la donnée 3D, on est capable d'avoir les hauteurs de bâtiment, de savoir quel type de toit on a et ainsi de suite. On calcule les largeurs de rue et avec ce calcul et les largeurs de rue, on applique les gabarits des PLU. Grâce à ça, ça nous permet un gain de temps assez fou. Surtout qu'on est capable de traiter ça en adresse unique mais aussi en incorporant des listes d'adresses complexes. C'est-à-dire un point CSV d'une liste d'adresses tout simplement. On le rentre dans notre outil et ça nous permet d'intégrer tout ça. Aujourd'hui, on n'a forcément pas toutes les datas ni tous les PLU. On s'est intéressé à Paris, à six communes de France qui avaient des datas ouvertes. et aux 50 heures communes du Grand Lyon parce que l'open data à Lyon est assez génial. Il y a vraiment tout. C'est vraiment un truc assez incroyable. Voilà un peu à l'essai. C'est bon. Super. Une fois qu'on a fait ça, on sait qu'on a un potentiel. Derrière, on revient sur une stratégie classique d'études réglementaires où on confronte les données du logiciel à un instructeur de permis de construire, notamment. Là, par exemple, ça, c'est un des projets de CDC Habitat où, en fait, on est sur un bâtiment qui avait un énorme potentiel, c'est-à-dire cinq niveaux. Déjà, un, ça ressemble à une pyramide Maya. Donc, bon, voilà, ça, c'est déjà pas forcément intéressant. Encore que, c'est surtout la descente de charge qui a guidé le projet puisqu'en fait, en analysant le projet, en analysant à la fois le sol et le bâtiment existant, on a capé le projet à deux niveaux de façon à limiter les reprises et surtout à ne pas faire de reprise en sous-oeuvre, de ne faire que des reprises de structure au niveau des poutres, de ne pas faire de reprise sur les fondations, notamment. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le gros enjeu, on va dire, des travaux de surélévation en conception, vraiment en amont. C'est d'apporter à nos clients une vraie expertise de façon à ce qu'ils puissent véritablement se décider et se dire, oui, j'y vais, je vais sur un projet comme ça avec tel investissement. C'est un architecte qui est barcelonais qui a décidé d'adresser lui aussi le marché de la surélévation. En Espagne, ils ont la possibilité de faire tout du début à la fin, c'est-à-dire qu'en gros, ils sont à la fois, ils sourcent les objets, ils sont architectes de l'opération, ils sont aussi constructeurs et ils peuvent être agents immobiliers. Donc, ils sont capables d'aller du début à la fin et eux, ils ont adressé le sujet en faisant de la construction modulaire 3D. Ils sont capables en deux jours de poser 450 mètres carrés en module 3D tout construit, y compris l'intérieur, le carrelage fait, la plomberie, tout, c'est assez bluffant. Je pourrais vous montrer le petit film. C'est vraiment assez incroyable. Et du coup, on a commencé à travailler avec eux sur un projet à Paris, boulevard de Grenelle, pour ceux qui connaissent, on est face au métro aérien. Et là, l'enjeu, c'était, on avait un linéaire commercial avec un bail qui ne pouvait être interrompu. Il ne pouvait être interrompu que pendant les congés. Donc, on avait juste des reprises de structures possibles pendant des congés. et du coup, le reste, on a proposé de travailler avec une structure modulaire 3D. Donc, dans la conception du projet, on l'a fait en intégrant, on a réalisé, en fait, de la même façon, une construction, une surélévation de quatre niveaux en découpant le bâtiment en modules. Mais au lieu de le faire, on va dire, comme si c'était des algécos, on l'a plutôt fait en travaillant avec, on va dire, la trame juste du gabarit routier. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un bâtiment qui a une forme avec un porte-à-faux, avec un pan coupé, enfin, voilà, une forme qui n'est pas forcément facile. Du coup, on l'a redécoupé juste en modules transportables. On a construit le bâtiment, on va dire, au départ. Ensuite, on a redécoupé les plans de niveau en éléments transportables, ce qui nous permettait de générer 27 modules qui étaient ensuite assemblés en trois jours. Voilà. Et donc ça, c'est l'idée vraiment de dire comment on peut adresser ce marché en développant, on va dire, cette stratégie de construction modulaire 3D, alors il y a quelques personnes dans la salle qui travaillent dans ces domaines-là, notamment sur la construction modulaire bois. On connaît, il y a une entreprise, on va dire, vers Montpellier, un bureau d'études qui a inventé un système très intéressant qui est capable de faire de la construction modulaire bois avec un système de cadres qui sont assemblés les uns à côté des autres et qui permet de générer vraiment des modules qui sont indéformables et qui sont grutables sur les toits et de façon à réaliser ce genre de projet. Merci.